Le 14 février 2017, dans l'emblématique stade du Parc des Princes à Paris, la grande équipe du Paris Saint-Germain écrase littéralement l'équipe du FC Barcelone 4-0 en match allé de huitième de finale de la Ligue des Champions. Derrière, il a gagné une cinquantaine de mètres, ballon au pied, il peut servir à Cavani ! Oui ! Oui ! Magnifique ! Il manquait plus que lui ! Et d'une salle Cavani après un exploit de ma venier ! Le score est improbable. Et la suite ? Il reste trois semaines à peine avant le match retour de ces deux mêmes équipes et la ferveur des supporters et des médias français monte de plus en plus puisqu'une victoire du FC Barcelone semble être impossible. C'est impossible de payer une nuit meilleure, non ? Je pense que gagner le Barça 4-0 va faire deux goles. Mais au même moment, pendant les trois mêmes semaines qui suivent avant le match retour, les médias catalans et les joueurs du FC Barcelone se prêtent à rêver d'une histoire tout autre. Celle d'une remontée historique et d'une victoire pour leur équipe. Nous sommes à la mitad de l'éliminatoire. Et si un rival peut marquer nos quatre goles pour nous, nous pouvons marquer les six. À la veille du match retour, la sérénité de Luis Suárez apparaît presque provocatrice devant la presse. En réalité, les Blaugrana se sont convaincus qu'ils peuvent marquer quatre buts ou plus demain soir. En France, les sceptiques sont nombreux. Ici, on ne croit qu'à une chose, la remontade. Je pense que c'est un beau défi pour qu'on va entrer dans l'histoire pour donner des résultats. Et je pense qu'il n'y a pas besoin de mentaliser dans l'histoire d'avoir essayé, d'avoir essayé, d'avoir pu ou d'avoir accompli avec les résultats. Utopique ? Eh bien, découvrons la suite. Les trois semaines passent et nous arrivons ce fameux soir du 8 mars 2017 pour le match retour. Et le Paris Saint-Germain est à son tour. Littéralement balayé 6-1 à Barcelone et est éliminé de la compétition. Alors que ces derniers avaient pourtant remporté 4-0 le match allé. De Paris à Barcelone, à trois semaines d'intervalle. Lors de cette double confrontation historique, acteurs et observateurs ont tous été bousculés. On s'est laissé dominer, victimiser vraiment. C'est un cauchemar pour tout le monde. Trois semaines, nous gagnons 4-0, je me porte 6-1. C'est très dur pour accepter la vérité, c'est très très dur. Et quand tu fais des fêtes comme ça, tu fais du mal, tu fais du mal. Cet improbable déconvenu est l'un des événements marquants de la vie sportive française et popularise l'usage d'un terme très utilisé en Espagne depuis les années 50 dans le vocabulaire du sport pour décrire les renversements de situations improbables comme celui qu'on vient de découvrir. Ce terme s'est tellement répandu au-delà des frontières, tout d'abord dans le sport, puis dans la politique, et aujourd'hui dans la musique et même au-delà, qu'il a fini par faire son entrée en 2021 dans le dictionnaire aux éditions La Rousse. Il s'agit du terme la remontada. Laissez-moi le refaire avec l'accent. Mais qu'est-ce que c'est ? Cette expression empruntée aux espagnols peut être traduite par faire quelque chose que l'on croyait être impossible. Ou plus court, faire l'impossible. Si nous prenons cette définition dans le dictionnaire La Rousse, par extension, il est défini comme la remontée de scores inattendus permettant à l'équipe qui perd de remporter la victoire inespérée lors d'une compétition, quelle qu'elle soit. Le plus important à retenir dans cette phrase et dans cette définition, ce sont les quatre derniers mots de cette phrase. Quelle qu'elle soit. Mais alors, cela vaudrait-il dire que l'on pourrait aussi l'appliquer, appliquer cette remontada pour réussir sa vie et dans la vie, quel que soit son âge et sa condition ? Voici la réponse courte en trois lettres. Oui, mais. Oh oui, il y a un mais. À condition de réunir les sept ingrédients que je vais vous révéler dans quelques instants. Mais juste avant, je veux vous dire que s'il vous arrive de penser ou de croire que tout est perdu d'avance, cette vidéo risque de faire renaître l'enfant rêveur passionné de liberté qui vit toujours au fond de vous. Aujourd'hui encore, vous pouvez décider de réussir quel que soit votre âge ou même votre condition de vie. Et la suite de cette vidéo vous révélera quelques enseignements stratégiques dont vous avez besoin pour y arriver à 20 ans, 30 ans, 40, 50 ou 60 ans ou même plus. Nous ressentons tous ce besoin, ce désir, cette envie d'évoluer dans la vie et dans sa vie. Qu'il s'agisse de nos finances, de notre carrière, de notre santé, de nos entreprises ou même de notre impact sur le monde. Mais nous ressentons aussi souvent cette frustration de ne pas avancer assez vite, cette impression d'être coincé à un palier, au même palier pendant trop longtemps, ou même parfois, l'impression d'être passé à côté de sa vie. L'impression que le match est figé ou qu'il est terminé pour nous et que tout est perdu d'avance. Mais si la remontada financière désigne un retournement de situation jugée impossible, alors vous devez réaliser qu'il est encore plus que possible de construire votre vie sur mesure, de faire la différence pour les vôtres, pour les autres et pour vous-même. C'est de commencer à vivre avec l'idée que l'on peut se relever d'une mauvaise situation et tout recommencer avec succès. Que l'on peut sortir de ses dettes, de ses relations toxiques, de cet environnement écrasant ou même de cette prison dorée pour réaliser sa vie sur mesure. Vivre sa vie sur mesure n'est pas qu'une question d'argent. C'est aussi l'idée que, même dans les situations les plus difficiles, vous pouvez toujours renaître de vos cendres, reprendre le jeu et sortir victorieux. Et vous verrez qu'avec le temps, faire votre remontée financière, ou comme disent nos amis anglophones, faire votre comeback deviendra une référence de la façon dont vos obstacles et défis se sont avérés être les éléments déclencheurs pour vos plus belles réussites. Mais dans la pratique, tout le monde sait que ce n'est pas si simple à faire. Sinon, tout le monde y arriverait. Mais alors, comment on fait cette minorité de leaders inspirants pour appliquer cette remontée spectaculaire dans le monde de la réussite entrepreneuriale, réussite financière ou même dans la vie de façon générale ? Pour répondre à cette question, nous avons besoin de nous plonger dans l'histoire de personnages inspirants qui ont déjà eu à se poser, ou encore mieux, à répondre à cette même question. Et puis au passage, si vous appréciez cette vidéo jusqu'à présent, pensez à me le dire simplement en likant le pouce bleu juste au bas. Pensez également à vous abonner en activant la cloche qui apparaîtra juste après. J'apprécie énormément. Arrivé en France en 2013 en tant que migrant, après avoir quitté sa famille avec pour seul bagage un petit sac à dos, ce jeune sans-abri dormait dans un parking du 13e arrondissement de Paris. Dès que j'arrive ici, je ne connaissais personne. Je n'avais pas un logement, je n'avais rien. Je dormais dans une rue, sous un parking, là-bas entre l'avenue Dominile et la rue des Rambouillères. Les bénévoles racontent qu'il se dénotait, se démarquait des autres que l'on pouvait voir dans la rue. Ils ont alors proposé à ce jeune sans-abri de 26 ans de devenir bénévole à son tour, ce qu'il a accepté au sein de leur association. On a pu l'aider, nous, comme on pouvait, au sein de l'association. Et lui, en contrepartie, il a joué vraiment le rôle d'un bénévole. Un des responsables de cette association dit qu'au travers de leurs discussions, de leurs échanges, il ressentait que ce jeune garçon rêvait de salle de sport. Il décide alors de lui faire découvrir la salle de sport voisine des locaux de l'association. Malgré le fait qu'il n'était pas encore excellent dans cet art et qu'il découvre à peine la discipline qu'il rendra excellent, le fondateur de cette salle lui a tout de même fait confiance. Il a très vite repéré tout le potentiel que ce jeune sans-abri pouvait avoir. Il décide donc de l'inviter dans sa salle gratuitement pour s'y entraîner. Dès qu'il m'a appelé le jeudi pour me dire « ouais, c'est bon, tu peux venir t'entraîner », je suis allé à Go Sport. Le premier magasin que je connaissais, c'était à côté du parking, donc je squattais. Tout était cher et je n'avais pas assez d'argent. J'ai pris le nécessaire, je suis allé avec. Même les chaussures que je m'entraînais avec, c'était mes chaussures que je portais pour marcher dans la rue. Je faisais les sparrings, je n'avais pas de protège-temps. Ça ne comptait pas pour moi tout ça au fait. J'avais juste envie de bosser. Et très rapidement, les victoires commençaient déjà à se faire remarquer. Je ne me souviens pas d'avoir contre un mec aussi fort de manière bruit. C'est juste hallucinant, c'est chaud. Le 27 mars 2021, l'ancien migrant camerounais, l'ancien SDF à Paris devient champion du monde des poids lourds de la plus prestigieuse ligue d'art martiaux mixte au monde, l'UFC, et ce, moins de 10 ans après être arrivé en France comme migrant. Gano ! Four years ago, this dude didn't even know it in MMA once. Heavyweight champion. C'est une fois... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Francis Ngannou, l'homme à abattre, celui qui est désormais surnommé l'homme le plus fort du monde, aurait pu se laisser décourager plus d'une fois. Mais malgré la multitude d'obstacles entre son pays natal et la France, malgré le fait qu'il ait commencé le sport de haut niveau à un âge trop avancé pour le reste du monde, il a réussi à provoquer la remontée financière dans sa vie, celle qui aura fait de lui un homme riche et libre. A chaque combat, le sportif qui vit désormais à Los Angeles empoche environ 500 000 dollars. L'un de ses grands secrets, il dit avoir toujours cru en son étoile. Et s'être imaginé un destin qui a fini par prendre forme de façon spectaculaire. Au lieu de croire que tout était perdu d'avance, il a décidé de faire sa remontée financière pour plus d'impact et plus de liberté. J'ai suivi mon rêve, je suis allé à l'encontre de mon rêve, qui pour tout le monde était débile. C'était juste un rêve débile. C'est plus tard, quand ils ont vu du concret, qu'ils se sont dit « Ah ouais, quand même ! » Et vous, chers amis, pourquoi avez-vous décidé de provoquer votre remontée financière ? Si vous avez répondu « Aujourd'hui, ici et maintenant », Alors voici 7 enseignements stratégiques qui doivent absolument vous accompagner sur votre route. Pensez donc à les emporter avec vous dans votre sac à dos. Et juste avant, si vous voulez savoir comment nous faisons dans nos propres entreprises pour lancer des projets avec succès, transformer une idée abstraite en résultat concret, le lien est en description. Vous pouvez télécharger le guide de la réussite stratégique qui vous montre exactement le processus que nous utilisons à l'interne pour pouvoir le faire. Le lien est au bas de cette page, en description. Le premier enseignement stratégique à retenir, c'est que toute remontée spectaculaire nécessite de créer, de provoquer une remontada financière. Cela veut dire que ce terme a été certes popularisé en 2017, rentré dans le dictionnaire Larousse en 2021, mais il a toujours existé dans la vie des personnes, des hommes et femmes, qui ont créé des réussites inspirantes. Certains ont une première chance dans la vie et l'ont saisi, et ont créé une réussite spectaculaire. D'autres ont une deuxième chance qu'ils n'ont pas saisi. Et puis beaucoup d'autres, tant d'autres, ont une seconde chance qu'ils ont saisi. Et lorsqu'ils l'ont saisi, ils ont créé une remontée financière. Cela veut dire que même si ce mot disparaît, ce terme et cette pratique existera toujours. Parce qu'elle existait hier, elle existera demain. De tout temps, il y a toujours eu des hommes et des femmes qui ont refusé la fatalité, qui ont décidé de changer le cours des choses pour créer une vie sur mesure, qui ont créé un impact pour des causes ou parfois pour des idées qui les dépassent même. Pour les personnes qui les ont suivies, qui les ont écoutées, qui leur ont fait confiance. Retenez donc que si aujourd'hui vous rêvez encore d'une vie différente, d'une vie sur mesure qui est inspirante, vous avez besoin de créer, de provoquer votre remontée financière. Le deuxième enseignement stratégique à retenir, c'est que pour être spectaculaire, cette remontée financière, votre remontée financière, n'a pas besoin de se faire de la lumière. Certains le choisissent, mais beaucoup d'hommes et de femmes ont décidé de créer leur propre remontée financière dans la distraction la plus totale. Les plus forts du monde ? Bon, écoute, je pense qu'il y a des gens forts au quotidien. Il y a des parents qui se battent bec et ongle pour leurs enfants, pour nourrir leurs enfants, pour les envoyer à l'école, pour leur donner le meilleur soin de santé possible. Et ça, je pense qu'ils sont forts. Parce qu'il ne s'agit pas de plaire aux autres, il s'agit tout d'abord de se réaliser à l'intérieur de soi-même, de vivre une vie inspirante qui nous permet d'être alignés avec qui nous sommes vraiment. Cela signifie aussi que si vous ne vous reconnaissez pas dans certains modèles, en vous disant je n'ai pas envie d'afficher mon histoire partout pour réussir à être inspirant, vous pouvez le faire en toute discrétion, en toute simplicité. La force ne réside pas dans la puissance physique, selon moi. Je pense que moi, si je me considère un homme fort, ce n'est pas ma capacité de traverser des obstacles, de surmonter les épreuves et de ne pas renoncer à la vie, de me battre pour les principes, pour mes principes. Et c'est pour ça que je suis plus fort, pas parce que j'ai peut-être une force physique. Il y a des millions d'hommes et de femmes qui n'ont pas cherché la lumière. Mais avec le temps, au travers de l'histoire et de leur histoire, si inspirante, c'est la lumière qui est venue les chercher. Le troisième enseignement stratégique à retenir, c'est qu'il est possible de créer et de provoquer cette remontée financière, à tout âge, quelles que soient vos conditions. Je vous ai raconté cet exemple, mais il y en a tellement d'autres. Je partagerai d'autres vidéos dans lesquelles je reviendrai dessus, pour vous montrer qu'à n'importe quel âge, il y a des exemples qui démontrent qu'à partir du moment où vous décidez de le faire, c'est le premier jour du restant de votre vie. Le reste n'a que peu d'importance, quel que soit le moment où vous avez saisi cette deuxième chance, cette nouvelle chance, cette nouvelle opportunité, ce jour, sera le jour le plus grand, le plus beau, le plus inspirant pour le restant de votre vie. J'ai commencé l'OMMata, mais dans la vie, j'ai toujours été combattant. À 22 ans, commencer la bourse, j'étais perdu d'avance. Surtout que j'étais déjà un poids lourd, qui n'avait jamais fait du sport dans sa vie. Les gens, ils disaient que j'étais fou, que j'avais perdu la tête. Donc vous qui écoutez cette vidéo, je ne connais pas toutes vos conditions. Je ne sais pas l'endroit où vous êtes, quel âge vous avez aujourd'hui. Mais je sais que si dans vos pensées, vous pensez que le match était perdu d'avance, aujourd'hui, vous pouvez décider de changer les choses et de reprendre le contrôle sur votre remontée financière spectaculaire. Le quatrième enseignement stratégique à retenir, c'est que dès le début, dès maintenant, vous devez être convaincu au fond de vous de la victoire. Au plus profond de vous, vous devez être convaincu de la victoire. Même lorsque le vent souffle contre vous, même lorsque les pensées, les courants, les personnes autour de vous, l'environnement va dans une direction qui voudrait vous faire penser le contraire, vous devez garder ce trésor précieux au fond de vous, cette conviction que vous allez réaliser cette vie sur mesure qui est inspirante pour vous. Quel que soit le temps, quel que soit le moment, le jour viendra, vous savez déjà au plus profond de vous. Et cette conviction, personne ne peut vous l'enlever. Vous pourriez vous retrouver perdu au fond du désert ou dans des endroits les plus périlleux, les plus dangereux, si au fond de vous, vous gardez cette profonde conviction. Rien ni personne ne pourra se mettre au travers de votre route. Vous devez le réaliser et conserver ce trésor chaque jour de votre vie. Le cinquième enseignement stratégique à retenir, c'est que vous pouvez compter sur une poignée de personnes pour être des catalyseurs pour votre réussite. Il y a des hommes et des femmes qui seront toujours, partant, ouverts à cette idée de vous aider, de vous appuyer, de vous soutenir dans votre démarche, même lorsque le monde sera contre vous, même lorsque tout votre entourage est contre votre projet. Il y a quelqu'un, peut-être plus loin, qui croira en vous. Il suffit simplement de la rencontrer. Ça peut être virtuellement, ça peut être physiquement, ça peut être même au travers d'écrits, de textes, de lectures, de comprendre qu'il y a toujours des personnes qui vous ouvriront la voie, qui seront probablement des catalyseurs de votre réussite. Entourez-vous de mentors, entourez-vous de personnes qui pensent avec cette culture de victoire et ils vous aideront probablement à révéler le véritable potentiel qui est en vous et accélérer votre remontée financière. Le sixième enseignement stratégique à retenir, c'est que tous les obstacles et les défis que vous rencontrez dans votre vie doivent être considérés comme des opportunités de déclencher, de provoquer cette remontée financière. Les obstacles et les défis, quand tout va mal, je sais qu'on a l'habitude de se dire qu'on n'a pas de chance, que le sort s'abat sur nous, que c'est difficile, que c'est compliqué, que ces événements sont considérés comme négatifs. Je sais, c'est comme ça que nous fonctionnons habituellement par défaut. Mais si vous réalisez que chacun de ces éléments finalement est là pour vous pousser encore un peu plus, à créer, à provoquer cette remontée financière que vous méritez tant de vivre, vous allez les considérer comme des cadeaux. Les obstacles que vous rencontrez aujourd'hui sont donc un signe, un signal, un voyant important qui vous montre qu'il est temps pour vous de provoquer votre remontée financière. Le septième enseignement stratégique à retenir, c'est que personne ne le fera à votre place. Vous avez besoin de penser grand, de voir grand et de décider de mettre un pas après l'autre, même lorsque vous ne savez pas exactement comment, quel est le chemin, quel est le vie, quel est le canal que vous allez pouvoir utiliser. Sachez que si personne ne décide de se lever pour mettre les choses en place, en action, personne d'autre ne le fera pour vous. Votre vie, l'enfant rêveur qui est en vous mérite tant que vous décidiez de rendre votre vie inspirante, à la hauteur de ce que vous méritez, à la hauteur de ce qui vous fait vibrer. C'est à vous de décider aujourd'hui de vous lever, de faire un pas en avant, de décider simplement d'y aller et on verra ensuite pour le comment. Et justement, si vous voulez savoir comment, comment nous faisons en interne pour lancer plusieurs business et de pouvoir attirer de parfaits inconnus et les transformer en clients haut de gamme avec un schéma de business très simple, qui vous permet de transformer vos projets en résultats concrets, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Vous pouvez regarder dans le lien dans la description une formation de près d'une heure dans laquelle je vous montre exactement notre modèle de business simplifié pour vous aider à attirer et à servir des clients premium, des clients de gamme et transformer votre vie en vie sur mesure. Vous pouvez cliquer sur le lien en description et également télécharger le guide de la réussite stratégique qui se présente dans un des liens au bas de cette page. Le jour où j'ai mis les gants pour la première fois, les mecs en face de moi, ils étaient très rapides. J'arrivais pas à les toucher, ils me touchaient quand ils voulaient. J'ai compris que c'était pas gagné. Lors de mon premier combat, c'était... c'était difficile aussi. Ceux que je rencontrais me disaient, tu risques d'être dessus. La France, c'est pas aussi le paradis tel que tu t'imagines. J'ai dit, mais je veux pas le paradis. Le paradis dont je rêve, c'est le paradis que moi j'aurais créé. Et croyez-moi, j'ai créé mon paradis. Merci infiniment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, pensez à me le dire en likant et puis en vous abonnant, le bouton rouge est juste au bas de cette page. Et puis pensez également à la partager à une personne qui mérite également de faire sa remontée financière. Et puis dites-moi dans les commentaires ici quel est le moment où vous avez pris cette décision de créer votre remontée financière. Est-ce que c'était il y a quelque temps déjà ? Notez la date si vous le souhaitez. Est-ce qu'il y avait un événement particulier ? Dites si c'était ici et maintenant, aujourd'hui, je puisse échanger et partager avec vous. Avant de vous quitter, si vous voulez découvrir notre modèle de business pour attirer des parfaits inconnus et les transformer en clients haut de gamme dans le domaine de la transformation avec grande réussite, le lien est en description. Et si vous voulez pouvoir réussir de façon stratégique, faire votre remontée stratégique et financière, regardez une des vidéos qui apparaît maintenant à l'écran. C'était Zico Kiax, à très bientôt.